Bonjour à toutes et à tous, Udair Jordan, consultante PME chez SDWorks. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette nouvelle session. Alors, l'objet de cette session est ce qui occupe actuellement le plus les employeurs, l'emploi pendant et après la période de coronavirus. Alors, sachez que cette session est enregistrée et vous sera envoyée par mail avec l'enregistrement et le PowerPoint. Alors, sachez également qu'il y a un onglet de chat où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Alors, le confinement dure maintenant presque depuis deux mois. Le gouvernement a établi une stratégie pour en sortir. Cette stratégie sera progressive, comme vous le savez, échelonnée en plusieurs phases qui s'accompagneront à chaque fois de nouvelles mesures. Bien que certaines entreprises doivent encore rester fermées, d'autres peuvent progressivement reprendre leur activité, moyennant l'organisation du télétravail ou la mise en place de distanciation sociale. Ce redémarrage, donc, passe par différentes phases, pour chacun avec des modalités spécifiques en fonction de chaque situation. Donc, la question, c'est à quoi ressemblera votre nouvelle normalité ? C'est justement pour réfléchir à cette question que l'on propose ce webinar. Alors, l'objectif aujourd'hui est de voir maintenant, en fait, concrètement, comment on peut entrevoir le bout du tunnel. La stratégie de votre entreprise va faire suite à une stratégie économique et financière qui a été réfléchie ces derniers jours, voire certaines semaines, pour certains d'entre vous. Donc, le séminaire va être général, mais il faut faire attention secteur par secteur, réalité de terrain par réalité de terrain. La réflexion peut fluctuer. Alors, ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'au cours de cette session, nous passerons en revue trois types de mesures, du plus strict au plus souple. Tout d'abord, je parlerai dans une première partie des questions plus juridiques, donc relatives au déconfinement, comme le coût, la capacité, la planification du travail, les éventuels impacts au niveau de la durée du temps de travail. Je donne ensuite la parole à Hélène Thierry de Mensura pour le bien-être et la sécurité, parce que chaque cas est différent, les priorités vont différer. Notre partenaire Mensura a proposé une alternative précieuse, des guides de redémarrage par secteur. Vous y découvrirez comment reprendre le travail de manière sûre et saine grâce à des plans par étapes pratiques et des règles spécifiques via des conseils. Dans un dernier temps, ma collègue Marielle Grégoire examinera avec vous les questions liées à la communication et à la motivation. Alors, cela peut sembler moins important, mais la communication est un élément essentiel. Votre personnel a été contraint de combiner télétravail et vie de famille. Certains ont été mis en chômage temporaire. Quelle que soit la situation, beaucoup de vos travailleurs ont subi un stress. Il faudra donc être attentif à rassurer son personnel et les informer sur les mesures de protection. Donc, ma collègue y reviendra. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui est peut-être important, c'est de rappeler les différentes étapes du déconfinant. Donc, avant le 4 mai, il y avait une fermeture obligatoire de certains commerces, comme les restaurants, le secteur de l'événementiel, les magasins, les coiffeurs, et une ouverture obligatoire des secteurs vitaux et critiques. Certains secteurs devaient aussi fermer. Ce sont tous les services non essentiels où la distanciation sociale de 1,50 m ne pouvait pas être respectée et où le télétravail n'était pas envisageable. Donc, ça, c'était avant le 4 mai. La première phase, donc, a été validée puisque la première phase débute le 4 mai. Attention, j'insiste quand même, comme vous le savez, chaque nouvelle étape, il faudra faire, en fait, une analyse de la situation sanitaire de la Belgique avant qu'on puisse faire appel à l'étape suivante. Alors, la phase, la première phase qui est le 4 mai, c'est la réouverture des industries et des services B2B, dans les conditions dont je vais parler par après. Les merceries et les magasins de tissus peuvent également réouvrir. Alors, cela nécessite une nuance, parce que si vous ne pouviez garantir la distanciation sociale et donc les 1,50 m avant le 4 mai, vous étiez obligé de fermer. Qu'est-ce qui change actuellement ? C'est que maintenant, si vous ne pouvez garantir la distanciation sociale de 1,50 m en tant qu'entreprise non essentielle, vous pouvez suivre les conditions du guide générique et du guide sectoriel en retour. Ma collègue de Mensura y reviendra par après. Alors, autre nuance, et c'est important de le mentionner, ce n'est pas parce qu'on est en période de déconfinement que vous ne pouvez plus appliquer le chômage pour force majeure. Vous pouvez appliquer, si vous avez une baisse de votre activité, le chômage pour force majeure jusqu'à fin juin. Pour le moment, c'est juste que fin juin, peut-être que ça va être prolongé, ça, on n'en est pas encore certain. Alors, là, la deuxième phase a débuté ce lundi, le 11 mai, avec l'ouverture de tous les commerces, sauf les coiffeurs et esthéticiennes. Et ensuite, le 18 mai, lundi prochain, les professions de contact telles que les coiffeurs et les esthéticiennes pourront réouvrir. Et finalement, la troisième phase que tout le monde attend avec impatience, la réouverture éventuelle des restaurants et des bars sous respect de conditions très strictes qui sont encore à déterminer par le gouvernement. Alors, au niveau du fil rouge de ce déconfinement, comme vous pouvez le constater, toute détente va de pair avec le respect de règles strictes. Même si vous êtes un magasin et que vous êtes autorisé à ouvrir le 11 mai, si vous ne respectez pas les conditions de sécurité imposées, vous devez quand même fermer votre entreprise lors d'un éventuel contrôle. Certaines de ces règles se trouvent dans le guide générique. Pour certains secteurs, cela se traduit par un guide sectoriel. Et donc, dans certaines entreprises, par un annuaire des entreprises. Donc, c'est également la raison pour laquelle on donnera la parole à Mensura plus tard dans cette présentation. Donc, ça, c'est vraiment les différentes étapes du déconfinement. Je pense que c'était important d'y revenir avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, nous allons commencer par se poser toute une série de questions essentielles que je suis sûre que vous vous êtes déjà posées. Alors, comment se porte votre chiffre d'affaires ? Qu'en est-il de votre marche opérationnelle ? Comment se portent vos liquidités ? Est-ce qu'elles sont nécessaires pour surmonter le court terme, le moyen terme, le long terme ? Les exigences des clients ont-elles changé ? Comment cela se traduit au niveau de la charte de travail du personnel ? De quelle capacité de personnel avez-vous besoin ? Est-ce que vous avez besoin de moins de personnel ou de plus de personnel ? Comment se présente l'équilibre entre les frais de personnel et votre chiffre d'affaires ? Comment ça se traduit aussi au niveau de la durée du temps de travail ? C'est important. Est-ce qu'il y a une modification des horaires qui doit être appliquée ? Est-ce que les compétences requises justement dans votre entreprise ont dû être changées ? Est-ce qu'il y a une évolution au niveau des rôles ? Alors, vous souhaitez peut-être supprimer progressivement le chômage force majeure. Vous envisagez de faire appel à des étudiants ou des indépendants. Ou, dans le pire des cas et malheureusement, vous allez devoir vous séparer de certains collaborateurs. Donc, la planification du personnel sera capitale pour un redémarrage gérable de votre entreprise. Alors, effectivement, cela vous permet de vous poser énormément de questions. Mais posez-vous ces questions uniquement pour le court terme. Donc, comment survivre pendant la période de coronavirus ? Ou, posez-vous également ces questions pour le long terme. Il est important de se poser ces questions à deux moments. C'est-à-dire à court terme. Donc, d'ici septembre, octobre. Mais également à long terme. D'ici deux à trois ans. Si vous tenez compte de ce contexte, vous allez pouvoir prendre des décisions à court terme. En bref, en fait, la vision à long terme va influencer la vision à court terme et non l'inverse. Alors, aujourd'hui, le délai est un peu trop court pour envisager toutes les pistes de réflexion. Mais en voici quelques-unes qu'on va envisager. Alors, au niveau de vos défis, il y a plusieurs défis qui vont se poser en fonction de votre entreprise, en fonction de votre secteur d'activité. Pour répondre à une série de questions, pour répondre aux questions essentielles que vous posez, il y a différents, effectivement, solutions. La première solution, c'est de rapporter et de comparer les coûts. Comment mesurer les coûts aujourd'hui ? Je ne sais pas si vous connaissez les rapports chez SDWorks, mais ce qui est intéressant, c'est de demander à votre gestionnaire payroll, effectivement, de pouvoir comparer certaines données. Alors, vous voulez vérifier les coûts de manière spécifique, vous avez la possibilité de vérifier ces coûts dans votre bibliothèque de reporting dans la paie. Et vous allez pouvoir comparer certains chiffres. Alors, n'oubliez pas de comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires. Par exemple, le rapport sur les salaires n'inclut pas les frais de location des véhicules, tandis que le rapport comptable des comptes annuels le fait généralement. Sachez que votre comptable et votre gestionnaire de dossier peuvent examiner avec vous les rapports les plus utiles pour votre comparaison. Alors, un autre outil qu'on peut effectivement envisager dans, effectivement, si vous envisagez des licenciements ou éventuellement avoir un coût de l'ensemble de votre personnel au niveau des indemnités de rupture, vous pouvez aussi faire appel à notre service de consultance chez SDWorks et on peut effectivement calculer le passif social de votre entreprise. Voilà, donc ça, c'est vraiment un premier point, c'est pouvoir comparer les coûts. Alors, un deuxième point qui est important, et je vais reprendre dans le slide deux points, c'est la modification du contenu d'une fonction ou l'adaptation des horaires de travail. Alors, ne pas oublier que les règles du droit du travail au sens strict n'ont pas été changées pendant la période de coronavirus. Donc, la règle de base est qu'il est interdit d'opérer une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. Par élément essentiel du contrat de travail, il s'agit de la rémunération, de la fonction, du lieu de travail et des horaires. Donc, en tant qu'employeur, vous ne pourrez pas apporter une modification contractuelle à ces éléments essentiels du contrat de travail. Généralement, si vous apportez cette modification unilatérale, par l'employeur, donc vous allez devoir avoir l'accord du travailleur. Donc, il faudra faire signer un avenant au contrat de travail individuel. Si vous l'imposez unilatéralement et qu'il n'y a pas d'accord du travailleur, l'employeur peut prétendre à une indemnité de rupture, puisqu'il va acter un acte équipola en rupture. Donc, c'est très important de bien communiquer avec le travailleur. Alors, ça, c'est vraiment le côté plus juridique. Parlons maintenant du côté du raisonnement RH plus soft. Comment je vais imposer ces modifications aux travailleurs ? Donc, ce qui est important, c'est comment vous allez communiquer sur ces changements qui aura un impact. La manière dont vous allez communiquer ces informations, il faut impliquer les travailleurs, les faire collaborer et communiquer sur les raisons de ce changement. Aidez-vous de procédure. Alors, ce qui est aussi important de savoir, c'est que si vous imposez ces modifications, le travailleur aussi pourrait contester et réclamer une indemnité de rupture et aller à son syndicat. Et ça va poser problème, puisque à ce moment-là, le syndicat va mettre son nez dans votre entreprise. Donc, c'est vraiment déconseillé. Alors, au niveau de la flexibilité du temps de travail, l'article 20 bis, ça peut être intéressant pour votre entreprise. Alors, qui remettre au travail ? Dans quelles conditions ? Quel est l'impact sur votre business ? Vous allez potentiellement avoir deux types de situations. Soit vous allez avoir trop de travail, soit justement, vous allez avoir votre travail réduit. Alors, une des alternatives, c'est la mise en place d'horaires alternatifs via l'introduction de la petite flexibilité au sein de votre entreprise. Donc, la petite flexibilité va vous permettre de faire face à des périodes de pointe par l'introduction d'un horaire d'heure de pointe. Et ces heures de pointe vont être compensées par des horaires d'heure creuse pendant lesquelles les périodes de travail sont réduites. De cette manière, en fait, la durée du temps de travail moyenne est respectée sur une certaine période de référence. Et donc, il y a des semaines où vous allez travailler plus et des semaines où vous allez travailler moins. Mais en moyenne, vous allez respecter la durée hebdomadaire de 38 heures. Alors, au niveau des dérogations qui sont possibles, il y a deux choses. Vous pouvez augmenter de deux heures en plus ou en moins par jour l'horaire de travail sans que ça puisse excéder 9 heures, ce qui est prévu au niveau légal. Et vous pouvez augmenter ou diminuer de 5 heures sur la semaine l'horaire habituel du travailleur sans que ça puisse excéder 45 heures. Et donc, par exemple, dans une entreprise où l'horaire de travail normal est de 38 heures, la durée du travail peut varier alors entre 33 heures certaines semaines et 43 heures d'autres semaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les heures qui sont prestées à l'intérieur de ces limites ne sont pas considérées comme du temps de travail supplémentaire et ne font donc pas l'objet d'un sursalaire. Ce régime peut être introduit par une CCT d'entreprise ou via une modification de votre règlement de travail. Donc, c'est beaucoup plus facile à mettre en place que d'autres systèmes dont je vais parler par la suite. Alors, votre règlement de travail va devoir contenir toute une série de mentions obligatoires. Ça, on y reviendra. En fonction, effectivement, de votre société, si vous envisagez ce type de mesures, vous pouvez toujours revenir vers le service juridique ou le service de consultance pour vous aider à modifier votre règlement de travail. Alors, une autre alternative au niveau de la durée de temps de travail qui peut aussi être intéressante pour certains d'entre vous, c'est la mise en place d'un nouveau régime de travail. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, la possibilité pour un temps plein de prester sur trois ou quatre jours, de mettre en place une grande flexibilité, c'est-à-dire une limite journalière à 11 heures par jour et à 50 heures par semaine. Envisagez du travail de nuit, du travail en équipe successive. Donc, attention, la mise en place d'un nouveau régime de travail est beaucoup plus complexe que la mise en place ou la modification d'horaire de travail fixe, par exemple, dans votre règlement de travail. L'employeur qui désire introduire un nouveau régime de travail dans son entreprise est tenu de fournir à ses travailleurs déjà une information écrite et préalable sur le système envisagé et de justifier les motifs pour l'introduction de ce nouveau régime de travail. De plus, la mise en place nécessite une négociation sectorielle. À défaut d'accords au niveau sectoriel, il faudra envisager une négociation au niveau de l'entreprise via la conclusion d'une convention collective de travail. Et généralement, il faudra communiquer cette convention collective de travail au président de la commission paritaire. Donc, comme vous le constatez, c'est beaucoup plus complexe qu'une simple modification de votre règlement de travail et ça dépend effectivement aussi de votre commission paritaire. Ça aura vraiment un gros impact en fonction du fait, si oui ou non, votre commission paritaire a déjà pris des mesures pour la mise en place d'un nouveau régime de travail. Alors, une autre solution pour la durée du temps de travail, c'est le système des plages variables, le système de glissement des horaires. Alors, le régime d'horaire flottant va prévoir des périodes fixes pendant lesquelles le travailleur doit obligatoirement être présent et à disposition de l'employeur et des périodes variables pendant lesquelles le travailleur peut choisir librement le début et la fin de ses prestations. C'est donc le travailleur qui va choisir lui-même quand et combien d'heures il travaille par jour et par semaine, mais dans certaines limites qui sont imposées par l'employeur via le règlement de travail. Ça peut être intéressant si vous envisagez effectivement que les travailleurs viennent à des moments différents et pas tous à la même heure fixe, par exemple à 8 heures ou à 9 heures. Donc, il y aura moins de monde au même moment au sein de votre entreprise pour éviter et pour respecter éventuellement les règles de distanciation sociale. Alors, votre entreprise peut instaurer ce système d'horaire flottant via une modification de votre règlement de travail. Attention, comme pour la flexibilité, la petite flexibilité, il y a certaines mentions qui doivent obligatoirement être prises dans votre règlement de travail. Alors, ce qui est aussi important de savoir, c'est que le travailleur est responsable du respect de la durée hebdomadaire moyenne du travail. Il doit donc toujours pouvoir vérifier le solde des heures qui ont été prestées. C'est pourquoi il est indispensable d'avoir un système de suivi du temps via une pointeuse. À défaut, en cas de contrôle, ce système peut être effectivement remis en cause. Donc, si vous envisagez un système d'horaire variable via une plage d'horaire flottant, vous devez absolument avoir un système de pointeuse. Alors, une autre possibilité, comme j'avais déjà mentionné au niveau du nouveau régime de travail, c'est tout ce qui est travail en équipe successive ou travail de nuit. Donc, de travail en équipe successive, c'est un mode d'organisation du travail selon lequel, en fait, les travailleurs sont occupés successivement sur un même poste de travail et sur une période donnée. Alors, ça, c'est plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut savoir que les modalités vont différer d'une commission paritaire à l'autre. Je vais vous donner un exemple pour vous aider à comprendre pourquoi mettre en place éventuellement un système de prestations successives ou avec des implications d'horaire de nuit. Exemple, le premier exemple, vous ne pouvez pas garantir la distanciation sociale à tous les employés. Ils travaillent habituellement de 9 heures à 17 heures. Il serait possible alors de les faire travailler en équipe. Par exemple, de 6 heures à 13 heures 55 pour une première équipe et de 14 heures à 22 heures pour une autre équipe. L'avantage, c'est qu'il y a moins de croisements entre les travailleurs et donc moins de risques de contamination. Un autre exemple, c'est éventuellement si vos commandes augmentent, mais que les machines ne peuvent pas aller plus vite. Il y a donc une augmentation de la capacité de la production en divisant votre personnel en deux groupes et en le complétant éventuellement par des travailleurs temporaires. Ça, c'est vraiment les exemples pour effectivement mettre en place ce genre de système d'équipe successive. Alors, ce qui est aussi important de savoir, c'est que les modalités sont très différentes d'une commission paritaire à l'autre. Donc, il est préférable de vérifier votre commission paritaire avant d'instaurer ce genre de système qui doit d'office être prévu par votre règlement de travail. Dans tous les cas, vous allez devoir modifier votre règlement de travail. Vous allez devoir effectivement vérifier si le travail de nuit est autorisé, en tout cas s'il y a du travail après 20 heures. Et éventuellement aussi vérifier qu'il n'y ait pas des primes qui soient prévues dans votre secteur, justement pour le travail de nuit ou en équipe. Il y a aussi une exonération du précompte professionnel pour le travail en équipe successive et de nuit. Mais ça, voilà, c'est des modalités plutôt pratiques. Mais sachez que ça peut aussi être avantageux pour votre entreprise. Alors, ça, c'était vraiment toutes les questions liées au temps de travail. C'est généralement ces questions qui se posent le plus souvent. Maintenant, passons aussi à un autre défi qui peut se poser au sein de votre entreprise. C'est le télétravail. Vous avez certainement mis en place du télétravail. Soit c'était habituel chez vous et vous êtes en ordre. Il n'y a pas de souci. Vous avez déjà des conventions individuelles avec les travailleurs concernés où vous expliquez concrètement les modalités concrètes du télétravail avec les éventuels remboursements de frais. Vous avez déjà prévu une annexe au règlement de travail pour le télétravail occasionnel. Et donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous n'aviez pas mis en place ce genre de télétravail au sein de votre entreprise avant la période de coronavirus, il est préférable effectivement de vous mettre en ordre et de vérifier que vous êtes en ordre au niveau légal. C'est-à-dire que si vous envisagez du télétravail régulier, c'est-à-dire une à deux fois par semaine, à ce moment-là, vous devez se faire signer une convention individuelle avec le travailleur concerné en indiquant en fait les modalités concrètes de la mise en place du télétravail avec les éventuels remboursements de frais. Et je vous conseille fortement aussi de prévoir une annexe au règlement de travail pour tout ce qui est télétravail occasionnel. Avec les motifs concrets qui peuvent amener à effectuer du télétravail occasionnel et comment demander effectivement le télétravail occasionnel via le règlement de travail. Ça, c'est vraiment un point d'attention. Mettez-vous en ordre par rapport à ça. Alors, un dernier point qui peut être aussi important et qui est intéressant pour l'employeur à l'heure actuelle, ce sont les heures supplémentaires volontaires. Donc, les heures supplémentaires volontaires sont un moyen relativement simple de permettre rapidement en fait de travailler davantage. Donc, vous n'allez pas devoir modifier votre règlement de travail pour la mise en place d'horaires supplémentaires volontaires. Un travailleur va pouvoir prester des heures supplémentaires sur une base volontaire. Si l'employeur le propose, si le travailleur est d'accord, vous allez devoir signer une convention avec le travailleur qui stipule qu'il est d'accord de faire des heures supplémentaires volontaires. Alors, la loi sur le travail prévoit qu'un travailleur peut prester jusqu'à 100 heures supplémentaires volontaires par année civile. Dans certains cas, ça peut monter jusqu'à 120 heures. Mais on va rester sur le général avec les 100 heures supplémentaires par année civile. Alors, c'est avantageux financièrement pour l'employeur et le travailleur. L'employeur peut payer le salaire net pour les heures supplémentaires volontaires qui ont été prestées par le travailleur. Et le salaire est exonéré de cotisation de sécurité sociale. Le travailleur ne doit pas payer d'impôt sur le salaire gagné. Alors, c'est intéressant parce que, comme vous le savez, le travailleur qui presse des heures supplémentaires, normalement, l'employeur doit payer un supplément de salaire équivaut à 50 % en semaine et à 100 % le dimanche ou les jours fériés. Dans le cas des heures supplémentaires volontaires, l'employeur ne devra pas payer de sursalaire. Donc, ça, c'est un point important. Les heures supplémentaires volontaires, ça peut aussi mettre du beurre dans les épinards. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que dans les secteurs critiques, il y a une nouvelle mesure qui a été prise récemment. En plus de ces 100 heures supplémentaires volontaires, un travailleur peut prester jusqu'à 120 heures supplémentaires volontaires du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus. Ce contingent additionnel de 120 heures supplémentaires peut être utilisé avant que le contingent de base de 100 heures supplémentaires ne soit épuisé. Donc, c'est vraiment intéressant pour vous en tant qu'employeur si jamais, justement, vous avez beaucoup plus de travail. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les différents défis qui peuvent se présenter au sein de votre entreprise. Maintenant, je vais passer peut-être à un sondage. Ça serait peut-être intéressant et vous pouvez y répondre dans le chat via les questions. Est-ce que, justement, vous envisagez d'intervenir ou de devoir intervenir au niveau du coût salarial à court terme ? Est-ce que vous envisagez éventuellement des licenciements ? Envisagez-vous des modifications de rôle, de fonction, d'horaire. Comme je l'ai dit, c'est important alors de prévoir un avenant au contrat de travail qui stipule clairement les modifications afin d'éviter tout souci si un travailleur devait contester soit au contrôle des lois sociales, soit au syndicat. Envisagez-vous d'introduire la flexibilité au niveau de la durée du temps de travail ou est-ce que vous l'appliquez déjà ? Est-ce que vous souhaitez effectivement modifier les horaires ? Faites-vous du télétravail actuellement ou envisagez-vous de le mettre en place de manière continue suite au coronavirus ? Ça, c'est toutes des questions qu'on peut se poser. Ça serait peut-être aussi intéressant de voir vos réponses pour pouvoir éventuellement débattre en fin de session. Voilà. Donc, ça, c'était ma partie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Marielle ? Il y a une question, mais je pense qu'elle est vraiment assez ciblée. Donc, je ne sais pas si tu souhaiteras y répondre ici dans le cadre du webinaire. Une de nos clientes nous pose la question « Qu'en est-il des associations et des ONG ? » Par rapport à quelles questions ? Je n'en sais rien. Je suppose aux mesures. Je n'ai pas eu plus d'informations dans la partie questions. Oui. Là, il faudrait peut-être être plus précis par rapport à votre question. Sur quel point vous envisagez ? Est-ce que c'est la durée du temps de travail ? Est-ce que c'est… La reprise, me précise cette cliente. Qu'en est-il des associations et des ONG dans le cadre de la reprise ? La reprise du travail ? Du travail, je suppose. Pour moi, effectivement, il pouvait reprendre à partir du 4 mai. C'est une entreprise non essentielle. Là, il faudra peut-être discuter et voir c'est quel type d'activité. Oui, parce que madame me précise, car nous ne sommes pas dans votre guide, mais je ne connais pas son secteur. En attendant, je vais… À mon avis, peut-être que c'est Mensura, alors peut-être qu'il pourra répondre à cette question au niveau de la sécurité. Nous avons une question, toujours pour toi, Jordan, tant qu'on est dans ta partie. Nous avons introduit la flexibilité. Oui. Nous avons un secteur avec deux équipes décalées, une partie du personnel fait du télétravail. Nous avons embauché du personnel pour une courte durée. Oui. Mais après, je n'ai pas de question. Donc, c'était, je pense, une réflexion par rapport à… Oui, c'était une réflexion. D'accord. C'est ce que tu avais posé. Donc, effectivement, ici, le client a introduit la flexibilité, des équipes décalées, une partie fait du télétravail et ils ont embauché du personnel à courte durée. Oui. Sachant aussi qu'il y a une possibilité de faire des contrats à durée déterminée de plus courte durée pour les secteurs vitaux essentiels. Donc, on ne parle plus d'une durée minimale de trois mois, mais d'une durée minimale de sept jours calendrier. Ça, c'est peut-être aussi important de le mentionner. Voilà. Quelqu'un d'autre me signale. Je regarde parce que j'ai plusieurs fois. Voilà. Quelqu'un qui me dit, je suis fleuriste, reprise de l'activité hier, pour répondre à tes différentes questions, avec une base de 50 % en moins du chiffre d'affaires. Si cela dure après la fin de période de fin du chômage temporaire, je risque de licencier une partie du personnel. Voilà. Alors, ça, si ça se passe, peut-être déjà être proactif et envisager alors de voir lesquelles personnes seraient en fait licenciées, éventuellement demander un calcul préalable pour voir le coût que ça va vous coûter. Ça, c'est vraiment un conseil. Et alors, pouvoir justifier le licenciement. Effectivement, le licenciement va se justifier avec la baisse de votre chiffre d'affaires. OK. Parfait. Eh bien, voilà. Les questions, pour le moment, se sont un peu taries. Donc, je propose qu'on passe la parole alors à Hélène. Oui. Hélène, on ne t'entend pas ? Il est vert. Voilà, on t'entend maintenant. Il est vert. OK, ça va. Merci. Bien. Donc, redémarrer en santé et en sécurité, c'est bien l'objectif que l'on recherche. Et donc, Mensura, pour ce faire, a développé des guides, aussi des guides généraux d'abord, et aussi des guides qui sont liés à des secteurs d'activité tels que la construction, les titres services, le commerce de détail, la logistique, le secteur industriel, et on attend encore le secteur horeca qui sera bientôt sorti dans les semaines qui vont suivre. Alors, aujourd'hui, le but du webinaire, ce n'est peut-être pas de vous présenter tout ce qu'il y a dans le guide, ce n'est pas possible, mais j'aimerais vous montrer un peu la trame de ce guide, qui est formaté en cinq étapes. Donc, je vais commenter chaque étape. Le but étant de vous montrer les points les plus importants pour arriver non seulement à respecter les prescriptions légales, mais aussi, bien sûr, à atteindre l'objectif que nous recherchons tous, garantir la santé de nos travailleurs. Alors, pour le côté pratico-pratique, en fait, vous trouverez les éléments du guide en première page de mensura.be. Vous avez à gauche un petit item qui s'appelle guide de démarrage. Vous cliquez là-dessus et vous avez les guides, le guide général et les guides spécifiques en fonction des métiers. Alors, première étape, redémarrer. Eh bien, Jordan, tu peux passer. Oui, merci. Donc, c'est la première chose, c'est sans doute de rester informé, mais pas n'importe comment. Donc, on est bombardé d'informations. C'est vraiment un euphémisme. Et donc, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous donne les éléments sur lesquels c'est fiable parce que ce sont des informations qui sont vérifiées. Donc, de grâce, essayez de vous limiter déjà, c'est déjà pas mal, à vous renseigner sur les sites qui sont officiels. Ça vous évitera de partir dans tous les sens et d'avoir des avis contradictoires. Ça, c'est le premier élément à mettre en place avant de redémarrer. Et la deuxième chose, merci Jordan, c'est de, c'est un autre slide suivant, merci, c'est de désigner un responsable coordination coronavirus. Alors, quand je dis un responsable coronavirus, c'est quoi ? Donc, dans une entreprise de plus ou moins grande taille, vous avez ou non un service interne de prévention avec un conseil en prévention. Ça peut être cette personne-là. Mais cette personne-là, elle va faire quoi ? Elle va d'abord se tenir au courant au jour le jour de ce qui se passe, mais aussi faire descendre l'information qui a une incidence sur votre entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui va favoriser l'information au sein de l'entreprise, aussi bien sur la ligne hiérarchique que sur les travailleurs. D'autre part, elle va aussi reprendre l'information qui va remonter parce que ce qu'on va mettre en place n'est pas quelque chose de figé. Et donc, il faut se tenir au courant aussi de ce qui se passe chez vous, de l'évolution dans l'entreprise. Et donc, cette personne va concentrer l'information, ce qui pourra vous permettre de revoir peut-être vos procédures et votre manière de fonctionner. Alors, si vous allez voir sur notre site, cette première étape, dans la première étape, vous avez toute une série d'informations, des posters, des affiches que vous pouvez utiliser au sein de votre société pour communiquer non seulement à vos travailleurs, mais aussi aux gens qui vont venir de l'extérieur. Donc, allez voir un petit peu sur le site. Il y a des affiches relatives, par exemple, à l'hygiène des mains, à la distanciation sociale, etc. Des choses assez générales, mais qui sont utiles à poser au sein de votre entreprise. Ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, c'est de veiller à faire en sorte que vos lieux de travail soient confort. Alors, s'il y a une chose sur laquelle l'inspection revient lorsqu'elle visite une entreprise en ce qui concerne le coronavirus, c'est sur le concept d'analyse de risque. Alors, c'est toujours des grands mots, l'analyse de risque, mais je pense que l'analyse de risque, en l'occurrence, le risque, tout le monde le connaît, c'est le coronavirus. L'analyse, c'est quoi ? C'est répertorier tous les endroits où, par exemple, vous avez du contact direct entre travailleurs ou avec des gens de l'extérieur. C'est répertorier les endroits où vous avez du contact indirect, via des objets, par exemple. Et donc, c'est de passer en revue l'ensemble de vos fonctions et les missions que vous faites sous cet angle-là. C'est ça, de l'analyse de risque. Derrière ça, il faut proposer des mesures pour garantir que la contamination ne progresse pas au sein de votre société. Alors, pour faire ça, il est primordial d'avoir à l'esprit qu'il y a les meilleures solutions vers les moins bonnes. Donc, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des mesures de prévention. C'est un peu technique, mais c'est quelque chose qui s'organise de manière assez logique. La prévention, c'est extrêmement logique. Donc, la hiérarchie des mesures, c'est commencer par faire disparaître le risque. Alors, malheureusement, à l'heure actuelle, je n'ai pas de baguette magique. Je ne sais pas le faire disparaître. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de médicaments. Donc, ce risque-là, il est là. Il faut en tenir compte. Il ne faut pas nier l'existence de ce risque coronavirus. Donc, la meilleure des solutions, je ne l'ai pas. Par contre, je peux avoir des solutions qui ne sont pas mauvaises, qui sont un peu moins bonnes, mais quand même. Et la première solution qui vient à l'esprit, c'est effectivement de faire en sorte que les travailleurs ne soient pas présents dans votre entreprise. Donc, il faut regarder votre entreprise et les activités que vous faites d'abord sous l'angle de « est-ce que je peux travailler en dehors de la société en télétravail ? » Ça reste la meilleure solution. Si vous avez les moyens de le faire, même pour une partie des travailleurs, c'est déjà très bien. Donc, axez d'abord là-dessus. Si malheureusement, ça ne peut pas se faire et on rentre dans cette phase-là puisque les commerces s'ouvrent, etc., donc là, c'est impossible. Eh bien, on passe à quelque chose d'un peu moins bon, mais quand même. À nouveau, quand même correct. C'est le fait de respecter la fameuse distanciation sociale d'un mètre cinquante. Alors, pour l'avoir testé en entreprise, puisque en ce qui me concerne, je n'ai pas arrêté d'y aller. La distanciation sociale, c'est très facile quand on ne bouge pas et qu'on est assis sur une chaise. Maintenant, dès qu'on bouge, c'est la catastrophe. Les gens sont naturellement portés… Enfin, on est comme ça, c'est humain. On se rapproche les uns des autres sans plus faire attention, surtout quand on travaille, parce que le premier travail, c'est d'abord de travailler et pas de respecter les distanciations sociales. Donc, respecter les distanciations sociales, c'est facile pour des métiers de bureau. Et donc là, on va pouvoir le faire. Pour les gens qui bougent, c'est moins évident. Parallèlement à cette mesure, il y a toujours, et il restera toujours, le fait de se laver fréquemment les mains. Pourquoi ? C'est pour éviter qu'on se contamine directement en serrant les mains, par exemple, ou par le biais des objets. Donc, plus on se lave les mains, moins on contamine les objets que l'on touche. Donc, ça reste et ça restera toujours par rapport aux mesures générales. Solution moins bonne, mais qui a quand même son efficacité, c'est de porter le fameux masque buccal. Alors, on est déjà à la cinquième solution. Donc, forcément, c'est moins bon que de télétravailler, ça va de soi. Porter le masque buccal est une bonne chose. Donc, les transports en commun, c'est obligatoire. Je dirais que porter le masque buccal, quand on n'a pas l'assurance de garder 1m50, c'est obligatoire aussi, même si le CNS n'a pas voulu valider ça dans les commerces, mais c'est quelque chose de tout à fait probant. Mais ce n'est pas la solution, ce n'est pas la panacée. Donc, il ne faut pas partir du principe que le masque buccal est en place et tout va bien. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, parce qu'on sait qu'il y a encore un pourcentage de contamination possible, même si on porte le masque buccal. En plus, le fait de porter le masque buccal, ce n'est pas vous que vous protégez, mais c'est bien l'autre. Autrement dit, si vous portez un masque et que l'autre ne porte pas, vous n'êtes pas protégé. Donc, ce n'est pas une très bonne solution. Alors, la dernière chose aussi qu'on peut envisager, c'est limiter le nombre de personnes que l'on côtoie, mais ça, ça va un peu dans le sens du télétravail, etc. Donc, moins on est nombreux sur le lieu de travail, mieux ça vaut. Donc, effectivement, on aura moins de contamination. Ça, c'est pour l'étape 2. Je vais donner peut-être quelques exemples pratiques. Donc, si vous allez sur le site, en fait, chaque item que l'on aborde est toujours présenté de la même manière. Il y a un item, on va prendre par exemple mettre en conformité les espaces de repos. Eh bien, cet item, il y a une petite explication, un petit conseil assez light, en quelques phrases. Mais vous avez toujours la possibilité d'avoir des documents spécifiques qui sont, par exemple, des affiches qui sont relatives à cet item ou des checklists qui vous permettent d'être en or par rapport à cet item. Donc, on développe, si vous voulez, en fonction des besoins des uns et des autres, des propos de plus en plus précis. Sur ce chapitre aussi, nous avons fait un point d'attention extrêmement important en ce qui concerne la santé des travailleurs. Ça va de soi, il faut veiller à la santé de ces travailleurs, tant la santé physique que mentale. Alors, pour l'aspect physique, il est clair que quelqu'un qui présente des symptômes dits grippaux, mais qui ne sont pas grippaux en l'occurrence, doit vraiment être clair à l'esprit de cette personne qu'il faut rentrer chez soi. Donc, en tant qu'employeur ou ligne hiérarchique, si vous voyez ce genre de choses, il faut inciter la personne à rentrer chez elle pour prendre soin d'elle, téléphoner à son médecin pour voir ce qu'il a lieu de faire et peut-être avoir une visite médicale. Ça va de soi. Il faut savoir aussi que quelqu'un qui va présenter des symptômes comme du coronavirus, non seulement c'est important pour lui de rentrer chez lui, mais c'est aussi important pour les autres. Donc, ne pas contaminer les autres par sa présence, mais aussi de rassurer les autres en disant « bon, je ne suis pas en contact avec quelqu'un de malade ». On voit aussi des réactions extrêmement vives par rapport à ça. Deuxième aspect, donc il y a l'aspect physique avec les symptômes, de rassurer les gens et de rentrer chez eux. La deuxième chose, c'est l'aspect psychosocial. Donc ici, en ce qui concerne le coronavirus, on a vraiment quelque chose, on a des réactions qui vont, je veux dire, de la pire à la meilleure. Donc, on a des gens qui, en fait, n'ont toujours pas compris que le coronavirus, c'était une réalité et donc qui agissent à peu près n'importe comment. Et il y en a d'autres qui sont hyper stressés. Donc, je vais prendre cette catégorie-là justement au niveau psychosocial parce qu'ils sont vraiment tétanisés à l'idée de rentrer travailler. Il ne nous appartient pas de juger pourquoi. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On peut peut-être avoir des gens qui ont chez eux une personne à haut risque. Et donc, c'est normal qu'ils aient très peur de rentrer travailler et d'avoir des contacts sociaux importants par le biais du travail. On a aussi des gens qui vivent confinés depuis six semaines et qui n'ont pas mis un pied dehors. Donc, effectivement, on constate que des gens qui ont effectivement arrêté toute vie sociale ont plus difficile de rentrer au boulot que les autres. Donc, ça, ce n'est pas à nous d'en juger. Maintenant, nous, on a un rôle par rapport à ça. Et donc, pour vous aider en tant qu'entreprise à veiller sur le bien-être psychosocial, Mensura a mis à disposition une petite vidéo, à nouveau sur le site et qui est gratuite, qui vous permet d'expliquer pourquoi on a un phénomène de peur, pourquoi ce stress est important en période de coronavirus. Donc, je pense que c'est une bonne chose que vous la regardiez et peut-être que vous la proposiez à vos travailleurs. Dernier aspect aussi, c'est par rapport au masque. On a aussi développé une petite vidéo pour apprendre aux gens à non seulement bien mettre le masque, mais aussi à bien l'enlever. Parce qu'effectivement, on peut être contaminé si on n'a pas bien son masque. Par exemple, on voit des gens, regardez quand vous allez faire vos courses, c'est assez drôle d'ailleurs, mettre des masques, mais ils le mettent en dessous du nez, par exemple, ou il n'est pas bien mis en dessous du menton. Donc, il n'a pas d'efficacité ou il est trop petit. Par exemple, vous voyez des gens qui ont mis des masques qui sont à peu près pour les enfants. Et donc, en fait, ça ne correspond à rien du tout. Donc, il faut prendre un masque qui correspond à votre morphologie. Donc, tout ça, ça permet via la vidéo de vous expliquer comment bien mettre vos masques et comment bien l'enlever pour éviter de contaminer lors de l'enlèvement. Alors, il y a aussi un petit point intéressant que je vous conseille d'aller voir par rapport aux masques. C'est une grande question pour l'instant. Si vous développez cet item-là sur le site, vous allez avoir non seulement un tableau récapitulatif avec quel bon masque pour quel travail, si vous voulez, et une deuxième chose, des conseils pour le lavage, etc., pour que ce soit clair pour tout le monde, comment on entretient un masque, comment on l'enlève, etc. Voilà. Donc, je vous laisse aller voir cette petite vidéo et le complément d'information sur le site dans le guide. Donc, voilà pour l'étape 2, qui est de mettre en conformité ces lieux de travail. On arrive tout doucement à l'étape 3, qui est un point très, très, très important. Ce n'est pas le coup d'avoir réfléchi aux procédures, à ce que vous allez mettre en place dans la société. Il faut aussi le communiquer. Et donc, communiquer, on a au slide suivant la référence à un apprentissage gratuit en ligne. C'est un e-learning à destination des travailleurs. On a pensé à vous au niveau du guide pour les employeurs. On pense aux travailleurs via l'e-learning. L'e-learning est fondé en deux parties, si vous voulez. La première, c'est une partie explicative. Donc, effectivement, on revient sur le phénomène de contamination par le coronavirus, comment ça se propage. On explique les points où on peut être contaminé. Et puis, la deuxième partie, ça c'est super intéressant, c'est un petit test. Parce qu'il faut vraiment s'assurer que les travailleurs ont bien compris. Et pour rappel, dans la loi du 4 ou 96, on stipule bien que non seulement l'employeur doit donner l'information, mais il doit aussi s'assurer que les travailleurs ont compris. Sinon, c'est trop facile. On donne l'info, on bombarde le travailleur d'info, on ne vérifie pas s'il a compris, on pense qu'on a fait son travail. Non, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Alors, cet e-learning peut répondre à cette partie-là, puisque vous avez un petit test qui permet de voir si vous avez compris ou pas. Alors, en ce qui concerne l'info et données aux travailleurs, j'associerai les deux petites vidéos dont je vous ai parlé. Donc, si vous mettez l'e-learning, la vidéo sur le stress au travail lié au coronavirus et l'information sur le port du masque, je pense que là, on a vraiment trois éléments qui permettent d'être vraiment bien en conformité avec ce que demande la loi. Il faut aussi informer les travailleurs, c'est une chose, mais au slide suivant, on voit aussi qu'il faut informer les gens qui vont venir chez vous. Donc, on pense évidemment aux clients. Les magasins qui sont ouverts sont confrontés à ça. On a les fournisseurs, les visiteurs. Donc, tous ces gens-là doivent être informés des procédures qu'on doit suivre dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on a vu fleurir sur les portes des magasins. Par exemple, ici, on ne fait rentrer que deux personnes. Par exemple, ici, le port du masque est obligatoire et ainsi de suite. Donc, des informations qui sont claires pour que les travailleurs, enfin, les personnes qui, pardon, qui viennent dans votre entreprise, sachent ce qu'ils doivent faire. Alors, on n'oublie pas ce genre de petites affiches. Elles sont à disposition aussi sur notre fiche, sur notre site, pardon, et vous pouvez les télécharger et les mettre. Je dirais que pour les fournisseurs réguliers, j'irai jusqu'à mettre aussi des informations, mais via, par exemple, un e-mail, la vente qui n'arrive chez vous. J'envoie les informations aux fournisseurs réguliers pour qu'ils ne soient pas surpris que, par exemple, vous avez fait un sens d'accès à l'entreprise, entrée-sortie, ça a changé de place parce que, effectivement, vous avez fait un système de circuit. Il faut peut-être que les gens qui sont habitués à venir chez vous ne soient pas pris au dépourvu quand ils arrivent chez vous le matin pour les livraisons. Vous allez leur envoyer peut-être un détail d'information via un e-mail. Voilà pour la partie 3. Je pense qu'avec l'étape 2 que j'ai montré par rapport à la mise en conformité des lieux, plus l'étape 3 de la communication aux différentes personnes qui viennent chez vous, tant les travailleurs que les gens extérieurs, avec l'étape 2 et l'étape 3, vous êtes en ordre du point de vue légal. Donc, ça veut dire quoi ? Si vous avez la visite d'une inspection avec ce genre de choses mises en place, étape 2, étape 3, vous serez en conformité. Donc, ça, c'est vraiment important de le savoir et peut-être d'aller voir de façon plus concrète ce qu'on propose pour être vraiment conforme. Arrive maintenant l'étape 4 parce que ce n'est pas le tout de mettre en place la théorie, il faut faire vivre tout ça. L'étape 4, c'est la journée de démarrage. La journée de démarrage, c'est une journée pas comme les autres, et peut-être que la semaine de démarrage ne sera pas comme les autres. Il faut prendre du temps. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est prendre du temps pour donner les informations aux travailleurs pour en gagner par la suite. Vraiment, ne vous précipitez pas dans cette première journée, dans cette première semaine. prenez du temps pour écouter les gens par rapport aux problèmes qu'ils ont. Alors, j'ai déjà un peu parlé du sentiment d'inquiétude via le stress lié au Covid-19, mais c'est clair que le premier jour, on va voir arriver des personnes qui sont dans cet état de stress. Donc, je pense que ces personnes-là, il faut prendre du temps pour les écouter. Il faut aussi bien briefer votre ligne hiérarchique, parce que c'est eux qui vont vérifier que tout le monde suit bien les règles. Les règles sont édictées, il faut les suivre. Certaines personnes les comprennent moins bien, il faudra peut-être leur réexpliquer. Tout ça, c'est le boulot de la ligne hiérarchique. Donc, bien briefer la ligne hiérarchique, bien revoir si les travailleurs ont bien compris, bien faire attention à l'état de santé mentale, je vais dire, des travailleurs qui reviennent travailler. On a mis aussi une information concernant l'appel à de l'aide extérieure. Donc, en premier lieu, forcément, ligne hiérarchique employeur, ça me semble les deux personnes les plus importantes dans le contexte de l'entreprise. Mais vous avez aussi cette personne désignée pour le coronavirus, qui est une personne référente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez aussi le service interne. Dans les petites structures, c'est l'employeur qui joue le rôle. Donc, quand je dis petites structures, c'est en dessous d'un travailleur. Dans les grandes structures, vous avez un conseiller en prévention. C'est le moment de faire appel à lui aussi pour vous aider là-dedans. Si vous voulez faire appel à l'équipe externe, vous avez le service externe avec un conseil en prévention sécurité, avec un médecin du travail, avec un psychologue au cas échéant. Toutes ces personnes sont des personnes ressources pour vous aider lors de la reprise du travail. Ça, c'est pour la première journée. Peut-être pas la première journée, mais les premières journées, on va dire ça comme ça. Et puis après, on arrive à cette cinquième étape et dernière étape, qui est de rester vigilant à ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, je vais parler d'une expérience personnelle puisque, comme je vous l'ai dit, moi j'ai continué à travailler en entreprise. Et donc, j'ai vécu la montée du coronavirus, pas la descente comme on est en train de la vivre. J'espère qu'on va arriver à quelque chose de tout à fait correct. Mais dans la période de montée en entreprise, on a vu des mises en place de plus en plus précises évidemment. Et à chaque fois qu'il y avait un nouvel événement, un nouvel événement, c'est j'ai quelqu'un chez moi qui a le coronavirus. Un deuxième événement, c'est on a quelqu'un dans l'entreprise qui a le coronavirus. On sait bien qu'à ce moment-là, on redurcit évidemment les mesures. Il faut vraiment se remettre très vite au-dessus de la table, se remettre en question parce qu'il y a de l'affolement dans les personnes qui travaillent dans l'entreprise et c'est bien normal. Donc, quand je parle de la continuité, ce sont tous ces éléments. La personne référente en matière de Corona est vraiment une personne qui est vraiment importante dans cette phase-là de remise en question au jour le jour, semaine par semaine, en fonction aussi des nouveautés qui sortent du Conseil national de sécurité. Pour ce faire, évidemment, dans cette phase-là, il faut peut-être faire des feedbacks à ses collègues qui ne suivent pas bien les règles. Donc, il faut que ça se fasse en bonne entente, bien entendu. On n'est pas là pour taper sur les personnes, mais bien pour faire comprendre pourquoi c'est important. Donc, il faut vraiment avoir un dialogue ouvert avec la personne qui ne suivrait pas les règles correctement. communiquer. Donc, ça, je l'avais dit aussi par rapport à la personne référente et tenir compte des contaminations. Voilà pour la cinquième et dernière étape. Et je conclurai, avant de passer la parole à Marielle, je conclurai en disant que dans ce guide, moi, je vois deux axes vraiment super, super importants. Si je dois vraiment différencier les axes, il y a un axe dit technique qui, effectivement, est visible dans l'étape 2 et l'étape 3. Il y a aussi un axe humain. L'axe technique, c'est vraiment pour mettre en conformité vos locaux, vos procédures, comment j'ai réfléchi mon analyse de risque Corona pour faire en sorte que je puisse prouver que j'ai mis en place tout ce qui est possible pour éviter la contamination du Corona. Donc, c'est vraiment des actes techniques par rapport à ça. Le deuxième axe qui, pour moi, est vraiment très, très, très important, c'est l'axe humain. Ce n'est pas parce que vous avez mis en place toutes vos procédures que ça garantit le fait que les gens vont travailler à 100 % demain. Si vous n'accordez pas du temps à l'humain, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont s'absenter ou qui vont être tellement stressés qu'ils seront peut-être là, mais ils travailleraient pas de façon efficace. Donc, de toute façon, vous êtes perdant dans l'histoire. Et donc, je gère moi-même, par exemple, des équipes. J'en ai quelques-uns qui sont sur le terrain. Et même des gens auxquels je n'aurais jamais pensé, qui d'habitude ont l'air tout à fait très forts et très détachés de tout ça, sont quand même dans un stress important. Donc, je pense qu'il faut, le métier de manager pour l'instant, de responsable d'équipe, c'est peut-être de prendre son téléphone à longueur de journée et de voir effectivement si les gens se portent bien et sont aptes à travailler correctement. Donc, je pense que le conseil que je vous donne, c'est vraiment de prendre du temps et d'être à l'écoute des gens et de vous concerter avec les travailleurs pour voir si vos mesures sont conformes à ce qu'ils attendent. Voilà. Pour ma part, j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a plusieurs questions, Hélène. Beaucoup qui sont venues après l'intervention de Jordan. Et donc, j'ai signalé à nos internautes que nous les traiterons au terme de nos trois présentations. J'en ai une qui est vraiment dans le thème de ta partie à l'instant. J'essaie de la retrouver, il y en a pas mal qui se sont rajoutés. Un employeur me dit, est-ce que nous pouvons exiger que le travailleur qui réintègre l'entreprise passe un test pour voir s'il est positif au Covid ? Non. Exiger, non. La réponse est claire, voilà. J'en ai une autre. Comment contrôler que notre équipe de ménage, je suppose le personnel qui vient nettoyer les boulots, porte bien le masque alors que nous ne sommes pas là lors du nettoyage ? Alors, il n'y a pas de truc. Si vous commencez à devoir être derrière chacun de vos travailleurs, vous n'allez pas en sortir. Donc, je pense qu'il y a la grosse partie, c'est l'information et vraiment la sensibilisation pour être sûr que ce soit bien passé. Je pense aussi qu'il faut avoir confiance aussi dans les gens avec qui on travaille. Maintenant, vous n'êtes pas à l'abri de personnes qui ne vont peut-être pas porter le masque. Je ne vais pas vous mentir. On ne peut pas savoir ce qui se passe derrière les portes du travail. Mais c'est la formation, c'est la sensibilisation. Et peut-être aussi, mais si on a constaté, si on a une plainte d'un client par exemple, il faut revenir vers la personne en disant voilà, j'ai quelque chose de très concret. Un client s'est plaint parce que tu ne portais pas le masque. Donc, il faut vraiment être aussi vigilant à toute cette trace de mauvais fonctionnement. Il ne faut pas hésiter à revenir de manière, je vais dire correcte, mais ferme quand même par rapport à ça. N'oublions pas que le port du masque, c'est essentiellement pour la protection des autres. Donc, c'est un acte civique. Je pense que ça, c'est important. On peut, entre guillemets, faire ce qu'on veut pour soi-même. Ça, c'est soi-même qu'on engage. Mais quand on engage la vie des autres, je pense qu'il faut être plus vigilant encore. Ça, c'est important aussi de le dire. Voilà. Mais il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de truc. Merci. Eh bien, écoutez, nous parcourons les autres questions au terme de ma présentation. Donc, on va enchaîner maintenant avec la partie communication, sur laquelle Hélène, tu m'as tendu la perche. Effectivement, si toutes les mesures de mise en place d'un télétravail que Jordan a signalé, par exemple, les modifications du temps de travail ou tout ce qui est sécurité, n'est pas d'abord porté en exemple et communiqué clairement par le management, il est clair que le retour au travail ou la réorganisation va être difficile. Il y a effectivement un aujourd'hui. Il y aura demain un nouveau aujourd'hui, un nouveau demain. Il est clair que le monde tout court est en plein changement. Le monde du travail est en plein changement. Je crois que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui en sont conscientes, quel que soit leur secteur et nous en avons de tout secteur au vu des questions qui nous sont posées, au vu des réalités aussi, certains ont continué à travailler, d'autres ont arrêté complètement, d'autres ont mis du télétravail en place, d'autres ont fait une reprise partielle. Je pense qu'en tant que manager, nous avons l'obligation d'adapter aujourd'hui notre commune, notre communication et surtout ce grand défi de se dire, est-ce que demain, lorsqu'il y aura une nouvelle normalité, nos travailleurs vont revenir travailler, motivés, en pleine forme ? Et est-ce que nous allons garder nos talents, nos beaux travailleurs ? Alors, on vous a fait un petit récapitulatif, cher client, sur ce qui, en termes de gestion du personnel RH, était un petit peu ce qui existait dans les entreprises, dans les PME, avant le Covid, et ce qui est maintenant la nouvelle réalité, ou en tout cas, ce que nous vous conseillons fortement de mettre en place. Alors, jusqu'il y a peu, et c'était le cas chez SDWorks aussi, même si nous utilisions déjà de façon discrétionnaire le télétravail, tout le monde venait au bureau. Effectivement, en tant que manager, c'était assez pratique. On voyait tout le monde, on pouvait les interrompre, organiser des réunions sans agenda. C'était intéressant. Et finalement, on est en train de se dire maintenant, et d'ailleurs, un des clients nous a posé la question, donc je vais en profiter pour lui répondre en même temps. Est-ce que nous devons maintenant respecter ce bon vieux classique 8 à 5, 8 to 17, qui est un peu classique en Belgique ? Ceux qui font la route savent que c'est une horreur de commencer à 8 heures, et c'est encore pire de terminer à 17 heures. Mais comme des bons stacanovistes, nous faisons tous un 8 à 17, parce qu'on adore passer du temps dans les transports en commun ou dans nos voitures. Effectivement, lorsque votre activité, et je vais prendre la nôtre du secrétariat social, propose à nos clients, dans un monde actuel des heures d'ouverture classiques, qui sont justement de 8 à 17, il est opportun que le personnel soit connecté. Toutefois, je pense que le client qui nous pose la question a plutôt un travailleur qui travaille sur des projets. Je pense à des graphistes, à des dessinateurs, à des ingénieurs industriels, à quelqu'un qui rédige des livres, un traducteur, et Dieu sait à quel métier je ne pense pas. Il est évident qu'il n'y a aucune obligation à ce que cette personne preste un horaire fixe, sachant que Jordan vous a cité les prérogatives pour pouvoir adapter aussi ce type d'horaire dans votre règlement de travail. On va vraiment orienter notre management vers le résultat. Est-ce que le job est fait, en fait ? Est-ce que le job est fait ? Alors, moi, je vais vous parler de ma propre expérience, parce que personnellement, je suis quelqu'un qui est qualifié de « je travaille vite ». J'espère que je travaille vite et que je travaille bien, mais il est certain que pour une tâche identique, j'ai peut-être un ou une collègue qui va mettre plus de temps pour exécuter cette tâche. Est-ce que pour ça, je dois avoir ce présentéisme cher aussi aux droits sociaux belges, ou quelque part sur une journée de huit heures ? Je me pose la question, en étant depuis le 13 mars en télétravail, est-ce que ma journée dans le poste que j'occupe est suffisamment occupée ? Et peut-être vous, chers managers, chers responsables du personnel, vous êtes-vous également posé la question du sens de votre travail, de l'occupation de vos journées, qu'elles soient de huit ou de neuf ou de moins ? Que faisons-nous ? Quel est le sens que nous donnons au travail ? Est-ce que nous sommes là juste pour prester un horaire qui est copié dans notre contrat de travail et dans notre règlement de travail et que vous, en tant que patron, vous avez instauré ? Ou est-ce que vous attendez que vos travailleurs obtiennent des résultats concrets ? Je prends toujours l'exemple d'une équipe de commerciaux qu'on critique souvent dans les entreprises parce qu'on envie tous leur liberté d'horaire, de ne pas être obligé de s'asseoir de telle heure à telle heure au bureau. Finalement, un commercial, il est évalué sur ce qu'il vend. Et qu'il le fasse en quatre heures par jour, en douze heures par jour ou en huit heures par jour, son contrat de travail ne l'oblige pas à être présent un certain nombre d'heures. Réfléchissons un peu à ce nouveau mode d'évaluation et d'organisation de notre travail, quels que soient vos secteurs. Alors bien sûr, je vois que dans le webinaire aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes du secteur associatif, des maisons médicales, des sociétés qui sont là pour secourir les plus démunis de la société. Je reconnais que c'est un secteur que je connais peu et je ne sais pas comment vous pouvez l'organiser aussi. Si vous êtes lié comme nous, les secteurs classiques, banques, assurances, secrétariat social, notaire, etc., par des horaires d'ouverture, vous avez peut être la possibilité aussi d'être disponible pour votre clientèle habituelle à d'autres moments et de l'organiser en fonction des besoins de vos travailleurs. Je sais que ceci peut paraître révolutionnaire chez beaucoup d'entre vous parce qu'il y a encore peu, j'étais face à des patrons et des patronnes, je ne fais pas de ségrégation sur ce point d'entreprise, qui me disait, Madame Grégoire, chez moi c'est comme ça, c'est moi qui décide, ça ne changera jamais. On a toujours fait comme ça. Dans les entreprises familiales, j'entends aussi mes parents ont toujours fait comme ça ou mon oncle avait toujours mis ça en place. Certes, alors on ne va pas revenir sur l'invention du feu, de la roue et de ce qui a évolué depuis des siècles et des siècles, mais je pense que l'évolution de l'entreprise va encore plus vite que les innovations médicales, technologiques ou autres, tout simplement parce que nous sommes face à un monde économique qui change énormément et à des attentes des travailleurs qui n'existaient pas il y a encore 10, 15 ou 20 ans d'ici. Je fais partie d'une génération où nous étions effectivement ce qu'on appelle des bons soldats qui ne se rebellaient pas devant le management. Moi, maintenant, je suis un manager qui reçoit des jeunes générations qui, dès le premier entretien, me posent des questions sur les valeurs de l'entreprise, sur les possibilités de faire du télétravail, sur les possibilités d'être formés dans l'entreprise, questions qui, il y a encore une dizaine d'années, étaient plutôt rarissimes dans les entretiens d'embauche. Le chef est à côté de ses collaborateurs, dit le troisième item, et on peut les contrôler. Alors ça, c'est le point que, en tant que manager, en tant que responsable, nous adorons. Nous sommes d'ailleurs souvent évalués sur le contrôle des prestations, le contrôle des rendez-vous, le contrôle des heures. D'ailleurs, depuis que je suis en télétravail, c'est-à-dire depuis le 13 mars, je suis pourtant, en tant que manager expérimenté, très stressé par mon statut dans Skype, qui indique à tout moment, à l'ensemble des collaborateurs de SDWorks, et je peux vous dire qu'il y en a, et donc également à mon management et à mes collaborateurs, le statut sur lequel je me trouve, c'est-à-dire si je suis absente de mon ordinateur, si je suis en statut occupé ou ne pas dérangé. Arrêtons d'être dans le contrôle, soyons dans la confiance. Alors, entendons-nous bien, je le précise toujours, un collaborateur qui venait déjà travailler physiquement au bureau, juste pour être présent, parce que son travail n'avait plus de sens, ou parce qu'il n'était plus motivé, ou parce qu'il n'appréciait pas votre management ou l'ambiance d'équipe, n'est pas devenu plus performant parce qu'il est maintenant en télétravail. Le présentéisme peut être aussi visible en télétravail qu'en physique. La confiance, et Hélène l'a dit tout à l'heure, prenez le temps de temps en temps de passer un coup de téléphone à un collaborateur, hors du cadre formel d'une réunion par MS Teams, par Zoom, par je ne sais pas quelle méthode vous utilisez dans votre entreprise. Prenez le temps simplement de discuter et de voir comment ça se passe. La personne va naturellement vous parler de son organisation et du fait qu'elle a eu tel ou tel client en ligne. C'est un baromètre différent d'avant, on n'est pas dans le management by Excel, mais d'un feedback de collaborateurs qui en vous parlant de clients, de collègues qu'il a eu dans la journée, il vous montre d'une autre façon qu'en fait il travaille, il est occupé, que vous pouvez tout à fait lui porter une confiance tout à fait respectable et que les prestations sont organisées, certes peut-être d'une autre façon, pour rebondir à nouveau sur la question de nos clients, peut-être dans d'autres horaires, parce qu'il faut gérer par exemple des enfants en bas âge, qui ne peuvent pas être gardés pour le moment par les grands-parents, qui ne peuvent pas réintégrer une école et où peut-être on travaille très tôt le matin, on s'occupe des enfants dans la matinée et on se reconnecte le soir. Toutefois, le travail est tout à fait effectué. Enfin, par le passé, en tant que manager, c'était pratique, on était bien réfugiés derrière le droit social belge qui n'est pas non plus d'une grande flexibilité et on avait instauré des règles qui convenaient à tout le monde. Je reviens sur l'exemple très probant de l'horaire. Nous avons beaucoup d'entreprises clientes chez SDWorks qui, malgré parfois la multiplicité du nombre de travailleurs occupés, ont un seul horaire. Et tout le monde fait le même, quel que soit le déplacement, quelle que soit la tâche, etc. À l'heure actuelle, on va plutôt se pencher sur l'individu, quels sont les besoins et est-ce que dans une équipe, certaines personnes vont être très contentes de réintégrer assez rapidement le cadre du bureau de l'usine de l'entreprise pour retrouver des contacts sociaux et reprofiter d'une petite papote à la machine à café en respectant la dispensation sociale ? Ou est-ce que d'autres vont se révéler être des personnes qui se sentent bien en télétravail alors qu'ils n'en avaient peut-être jamais pratiqué avant ? Voilà une façon, en tant que chef d'entreprise, d'organiser un peu à la carte, autant que cela soit gérable, évidemment, le temps de travail et l'organisation du travail. Alors, pour cela, nous vous proposons quelques défis. Et là aussi, vous pouvez répondre ou participer dans la partie questions qui reviendrait avant la clôture de notre webinaire à 12h30. Bien sûr que les travailleurs motivés travaillent mieux. Mais comment les motiver ? Nous avons beaucoup de questions pour le moment, au-delà des questions plus tragiques de licenciements et autres dans certains secteurs. Nous avons des entrepreneurs qui me disent « Madame Grégoire, est-ce que la rémunération de mon personnel est encore à la page ? » Alors, qu'est-ce que c'est avoir une rémunération à la page ? C'est vrai qu'en tant qu'employeur, vous devez aussi contrôler vos coûts. Jordan a bien mis l'accent là-dessus. Mais effectivement, n'est-il pas opportun de parfois lier via une forme de salaire variable, par exemple, les résultats de votre collaborateur à ceux de votre entreprise, voire à ceux du marché, pour ne pas les lier qu'à la résolution de tâches qui parfois vous handicapent en termes de maths budgétaires, parce que le travailleur correspond à une certaine norme et répond à ses attentes. Comment les impliquer dans les changements ? Alors, pendant des années, en tant que manager, j'ai été poussée par une nouvelle organisation de notre groupe à faire ce qu'on appelle un peu du management participatif. Et je n'en étais pas toujours grande friande, parce que plus on a des grandes équipes, plus les réunions sont longues, car tout le monde a son avis. On doit le prendre en compte. On n'a pas du tout envie de mettre ce type de mesures en place, mais on dit oui, oui, ton idée est très intéressante. Et on fait semblant de faire du management participatif dans certaines entreprises. C'est devenu pour moi une espèce de mode de fonctionnement, un petit peu tendance, mais dont on ne voit pas toujours les retomber. Nous ne travaillons pas tous chez Google ou chez Amazon, où il y a une espèce de sociocratie qui fonctionne totalement bien. Nous sommes encore dans des entreprises où la hiérarchie est importante. Toutefois, vous êtes peut-être vous-même dépourvu, déprimé, perdu dans cette nouvelle société. Vous avez peut-être été sous le choc de voir votre chiffre d'affaires baisser, de devoir licencier, voire mettre au chômage des travailleurs. Vous ne savez pas comment organiser la reprise. Pourquoi ne pas poser la question à vos collaborateurs ? Certains ont certainement de très bonnes idées, tout simplement parce qu'ils vivent une autre réalité. Certains entendent peut-être de la part de leur conjoint ou de leur famille, qu'ils entendent par les médias sociaux, des idées qui pourraient aussi vous booster et être innovantes pour organiser autrement l'organisation du travail. N'hésitez pas à les solliciter de nouveau dans ces contacts informels en leur demandant ce qu'ils pensent sur telle ou telle chose. Beaucoup d'entre vous nous posent des questions sur la mise en place du télétravail. Est-ce que je dois changer mon règlement de travail ? Est-ce que je dois l'afficher, etc. En tant que conseillère, ma première question est, est-ce que vous allez le continuer après le nouveau normal ? Et est-ce que vos travailleurs sont demandeurs de continuer ce télétravail ? Avant d'aller mettre des mesures en place, assurez-vous que vos collaborateurs sont en demande. Comment pouvez-vous les contrôler ? Alors, ce mot contrôle, évidemment, il est toujours un petit peu sensible. On en a touché un mot. Je ne vous cache pas que dès que vous allez rentrer dans des mesures plus numériques, vous aurez la possibilité, via certains outils, c'est vrai, il faut le reconnaître, que ce soit des enregistrements de temps ou des programmes comme Skype, de voir quand vos collaborateurs sont connectés ou pas. Ça ne veut pas dire que vous pouvez contrôler s'ils prestent ou pas. Je vous conseille de mettre en place d'autres mesures. Je pars du principe qu'un contrôle de la satisfaction du client derrière vos collaborateurs est un magnifique baromètre pour savoir si les prestations, quelles qu'elles soient, sont toujours correctement effectuées. Alors, comment communiquer à distance ? Il est vrai que certains d'entre vous ont reconnu n'être pas du tout à la page au niveau du numérique quand est arrivé le lockdown du 13 mars. Je peux imaginer les difficultés que cela a été dans votre entreprise. On sait qu'il y a une fracture numérique assez importante en Belgique et notamment en Wallonie. C'est un défi que je vous lance, chers entrepreneurs, quel que soit votre secteur, quels que soient les subsides, votre budgétisation. À l'heure actuelle, il est très difficile d'envisager une nouvelle normalité du monde du travail sans avoir un minimum de numérisation. Je ne parle même pas des outils indispensables pour le télétravail de vos collaborateurs comme un ordinateur, un téléphone, voire un casque. Nous parlons aussi, par exemple, de la numérisation de tous vos documents de type factures, bordereaux d'envoi, bons de commande, etc. où certains d'entre vous ne sont pas encore numérisés à ce niveau-là. Posez-vous la réflexion et investissez pour l'avenir. Enfin, faut-il maintenir, supprimer ou affiner le télétravail après le Covid ? Simplement, posez la question à vos collaborateurs. Dans un premier temps, ce n'est ni Jordan ni Hélène qui vont me contredire. On vous conseille de le continuer autant que faire se peut dans la réalité de votre entreprise, ne serait-ce que pour respecter les mesures d'hygiène et les sécurités nationales. Alors, dans ces défis-ci, on vous donne six clés. Six clés qui balayent un petit peu, en fait, votre rôle de manager. Et je vais aller assez rapidement dessus pour pouvoir répondre à vos questions. Effectivement, n'oubliez pas les résultats. J'entends beaucoup d'entreprises qui sont focalisées, pour le moment, sur une reprise de l'activité, le port du masque, l'éventuel licenciement de travailleurs. C'est bien. N'oubliez quand même pas que derrière, vous avez des résultats à atteindre, un chiffre d'affaires à atteindre, des clients qui attendent de vous entendre, de vous voir, de recevoir un devis, d'avoir une organisation de rendez-vous par webinaire. Ne perdez pas non plus les résultats de votre entreprise et votre rentabilité commerciale. On l'a dit, personnalisez vos contacts avec les collaborateurs. C'est absolument important pour le moment de ne pas rester dans le silence complet et de prendre ce télétravail ou ce chômage temporaire comme une distanciation totale du contact avec vos collaborateurs. Plus vous allez garder un contact et contentez-vous selon les réalités d'un contact informel, plus vous allez renforcer chez eux le sentiment d'appartenance, d'engagement, la fierté de reprendre aussi le travail et de mettre les bouchées doubles pour repartir dans l'activité et de montrer que vous êtes un patron qui s'est adapté aussi aux nouvelles réalités du terrain en prenant sans être envahissant des nouvelles de vos collaborateurs. Alors effectivement, chez SDWorks, on est spécialisé dans les profils de personnalité et les préférences comportementales en insights. Je suis moi-même praticienne de cette méthode et j'encourage beaucoup d'entre vous à d'abord regarder quelles sont vos qualités, quels sont vos points faibles en tant que manager, en tant que communicateur, en tant que leader. Est-ce que vous vous connaissez bien ? Est-ce que vous êtes à l'aise pour organiser des webinaires avec vos collaborateurs ? Est-ce que vous allez être à l'aise de retour dans votre entreprise comme nous le suggère Hélène, de faire des remarques à certains de vos collaborateurs pour le non-respect des mesures ? Avez-vous ça en vous ? N'hésitez pas à prendre le temps de cette période encore un peu de réflexion pour organiser ce type de coaching pour vous-même et puis éventuellement de l'organiser pour vos collaborateurs. Vous avez des doutes sur la motivation de vos collaborateurs à reprendre le travail à pieds levés et de façon motivée ? Sauter sur l'occasion pour organiser une petite enquête de satisfaction. SDWorks peut tout à fait vous y aider. Pour vous assurer, et les réponses sont anonymes, du niveau de motivation, voire des nouvelles idées innovantes que vos collaborateurs veulent mettre en place. Pour la répartition du travail, on l'a dit et Jordan a insisté dessus, il y a des reporting, il y a des systèmes d'enregistrement pour la gestion des tâches, pour la gestion du temps. N'hésitez pas également à vous renseigner à ce niveau-là. Et enfin, les deux dernières clés. Soyez clair dans vos objectifs. Soyez ambitieux, mais soyez clair. À l'heure actuelle, je pense qu'une partie de vos collaborateurs ne savent plus dans quel cadre ils vont reprendre le travail ou pourquoi ils vont reprendre le travail. parce qu'on est tellement paniqué par les aspects hygiène, sécurité et sécurité de l'emploi dans le cadre de cette post-crise Covid-19 qu'on en oublie quels sont les objectifs de l'entreprise. Communiquez, patron, communiquez vers vos collaborateurs. Ils doivent se rappeler quelle est votre vision et quelle est la mission de l'entreprise. Et c'est la clé pour moi la plus importante, c'est certainement la dernière. Vous n'avez peut-être jamais vraiment communiqué, vous n'êtes pas à l'aise, vous ne savez pas comment faire, on peut vous aider de toute façon dans ce cadre-là, mais faites-le. Ne restez surtout pas coupés de vos collaborateurs en le laissant dans le flou, surtout si pour encore une période plus ou moins longue, vous allez être coupés par cette distance liée au télétravail. Voilà, merci de votre attention. C'était quelques pistes d'idées sur les RH. Il y a quelques questions ici. Avez-vous déjà adapté la communication en tant qu'employeur pendant la crise du Covid ? Où allez-vous l'adapter ? Comment ? Toutes vos suggestions sont bienvenues ? Ou des suggestions que vous pouvez avoir après ce webinaire et y réfléchir vous-même ? Êtes-vous prêt à passer à un leadership fondé sur la confiance en venant d'un leadership plutôt classique basé sur le contrôle ? Faites-vous du télétravail actuellement ? Pouvez-vous continuer ? Alors, pendant que Jordan nous installe le dernier slide, je vais tout de suite reprendre le chat avec les questions pour que nous puissions les parcourir avant la clôture de ce webinaire. Alors, j'ai une question pour Jordan. Il doit y avoir une convention et une annexe au règlement de travail en cas d'installation de possibilité de télétravail par la suite. Mais faut-il un avenant au contrat de travail pour la mise en chômage économique ? Alors, non. Attention, parce que le télétravail régulier, donc c'est une ou deux fois par semaine ou plus. Là, il faut une convention individuelle avec le travailleur concerné. Par contre, dans le règlement de travail, c'est s'il y a effectivement la mise en place du télétravail occasionnel. Ça, c'est un droit pour le travailleur, mais vous voulez indiquer les modalités concrètes du télétravail occasionnel. Pour la mise en place du chômage force majeure, il n'y a pas de convention individuelle à faire signer avec les travailleurs concernés. Vous devez juste effectivement l'indiquer dans la paye et le travailleur doit aller à la CAPAC ou à son syndicat avec le formulaire C32 travailleurs. C'est tout. Ok, merci. Alors, encore une question pour toi. Jordan, les éventuelles modifications du règlement de travail, exemple l'implémentation d'horaire glissant, doivent-elles faire l'objet d'une consultation préalable par les employés durant 15 jours calendrier avant leur mise en vigueur ? Oui, c'est une modification d'un élément du règlement de travail, donc il faut refaire toute la procédure d'affichage. Il ne faut pas refaire la procédure d'affichage uniquement s'il y a des modifications administratives du règlement de travail. Là, c'est une modification importante du règlement de travail, donc il faut refaire toute la procédure. Ok. Alors, une question toujours pour toi, Jordan, et là, on est dans le thème un petit peu plus délicat du licenciement. Un client nous signale que pour un licenciement individuel, parce qu'il n'y a plus de commandes dans son secteur, je crois qu'on est dans le secteur de la construction, si je ne me trompe pas, est-ce que le préavis ou la prime à payer à cet ouvrier va-t-il changer par rapport à avant en termes de coût patronal ? Non, on a reçu la même question hier, il n'y a pas pour le moment d'aide, c'est un licenciement classique, et donc le licenciement classique en fonction de l'ancienneté du travailleur, il faudra payer l'indemnité ou éventuellement faire prester le préavis si vous avez encore du travail pour le travailleur concerné. A défaut, il faudra payer l'indemnité de rupture. Ok. Alors, question qu'on entend pour le moment beaucoup dans la presse, est-ce qu'un travailleur peut refuser de revenir au bureau ? C'est pour moi ou pour Élène ? Il y en a que les deux, en fait. Vous pouvez nous faire une réponse en duo, parce que je pense que les deux sujets vont être abordés. Oui. Donc, pour ma part, effectivement, il y a la loi du 4 août 96 qui permet d'activer ce qu'on appelle le retrait au travail. Donc, c'est en cas de danger grave et immédiat pour un travailleur. Effectivement, il pourrait considérer qu'il ne doit pas venir au travail. Maintenant, derrière ça, il y a aussi la preuve, pour moi, de l'analyse de risque qui n'a pas été faite, et donc des mesures qui n'ont pas été respectées. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout du bout. Donc, je l'ai bien expliqué. Quand vous faites votre analyse de risque, vous mettez le doigt sur certains éléments, vous proposez des mesures et vous vérifiez que ces mesures sont bien appliquées et bien comprises par les travailleurs. Si vous êtes passé par toutes ces étapes-là, quelque part, vous êtes en ordre. Maintenant, s'il n'y avait pas toutes ces mesures, s'il n'y avait pas de contrôle, alors là, je passe la main à Jordan, effectivement, on peut activer quelque chose. Oui, mais si toutes les mesures ont été prises par l'employeur et que toutes les mesures de sécurité ont été mises en place, c'est un refus de travailler. Donc, l'employeur pourrait effectivement déjà contacter, dans un premier temps, le travailleur pour lui demander pourquoi il ne veut pas revenir au travail. Donc, c'est vraiment cette communication. Maintenant, c'est refus de travailler. Donc, ça pourrait être constitutif d'un avertissement, voire d'un licenciement pour motif grave, s'il peut justifier effectivement que le travailleur refuse de travailler. Donc là, il refuse les prestations de travail. Et donc, effectivement, on pourrait acter éventuellement un motif grave, sachant que pour acter un motif grave, il y a des conditions strictes à respecter par la législation. Donc, avant d'envisager un licenciement pour motif grave, toujours prendre contact avec le service juridique avant d'acter le motif grave. Parce qu'à défaut, le travailleur, effectivement, pourrait contester le motif grave et vous réclamer le paiement d'une indemnité de rupture, alors qu'au départ, vous êtes effectivement dans votre droit en tant qu'employeur. Donc, c'est toujours effectivement analyser la situation au cas par cas. Ok, merci. Si l'information serait que je pense que c'est dû aussi à ce qui se passe à la STIB, je pense que c'est une réaction très forte. Donc, à la STIB, ce qui se passe, toutes les mesures ont été prises. Donc, ça, je suis intimement persuadée que toute la réflexion a été faite. D'ailleurs, il y a eu une constatation sociale. Donc, effectivement, ça a été validé par les représentants syndicaux. Mais le problème qui se pose, c'est dans le contrôle, en fait. Et donc, la boucle n'est pas bouclée ici parce qu'on a des contrôles à faire sur des personnes sur lesquelles on a moins de possibilités, puisque ce sont des tiers. En entreprise, c'est facile parce qu'un contrôle, vous pouvez faire quelque chose par rapport à vos propres travailleurs dans les bus. Le problème, c'est que ce sont des personnes qui prennent le bus qui posent souci. Et donc, le contrôle, là, est un peu ambigu. C'est ça qui pose problème, à mon avis, dans le cas de la STIB. OK. Merci, Hélène. Alors, si un employeur demande à un ouvrier de retourner chez lui, donc l'ouvrier a démarré sa journée de travail, on lui demande de retourner chez lui parce qu'il aurait un comportement suspect corona, est-ce que c'est directement de la maladie payée par l'employeur ? En ce qui concerne la maladie, tant qu'il n'y a pas de certificat, on ne sait pas le dire. Donc, il faut un avis médical pour ça. Donc, s'il contacte son médecin qui lui donne un certificat Covid ou autre, parce qu'il n'y a pas que le Covid, on peut être malade aussi d'autres choses, il a un certificat et donc il est malade. Pour le reste, non. Oui, c'est ça. Il sera en fait en incapacité. Généralement, s'il retourne chez lui, il va généralement chez le médecin et il a un rendez-vous le jour même, puisqu'effectivement, il est suspect au niveau du coronavirus et il aura effectivement un certificat médical. Et à ce moment-là, c'est à l'employeur effectivement de l'indiquer et tombera sur la mutuelle. OK, parfait. Alors, nous avons deux questions qui se ressemblent. Je vais y répondre si vous voulez bien. Nous avons deux de nos clients qui nous posent la question, est-ce que le télétravail est toujours conseillé? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, prolonger tout l'été? Alors, pour rappel, le télétravail n'est pas quelque chose qui est né de la crise du coronavirus. C'est quelque chose qui existe par une CCT depuis 2005, si tu me confirmes, Jordan, que je ne dis pas de bêtises, en Belgique. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis plus de 15 ans. Vous pouvez tout à fait, en rédigeant les modalités de ce télétravail dans le règlement de travail, le continuer toute la vie de votre entreprise. Voilà, que nous déconseillons, et ça, c'est ma partie plutôt conseil en organisation, à le garder, sauf lorsque nous aurons, nous serons sortis de ces mesures gouvernementales, à temps plein. Avoir que des collaborateurs qui télétravaillent cinq jours par semaine en télétravail, vous allez, à un moment, perdre une cohésion des équipes, etc. Nous conseillons deux à trois jours maximum de télétravail par semaine, mais vous pouvez tout à fait le continuer après. Oui, et alors prévoir une convention individuelle à durée déterminée, par exemple, jusqu'à fin juillet ou fin août, où vous allez indiquer concrètement les modalités du télétravail, à savoir quatre jours par semaine, cinq jours par semaine. Et une fois que vous reprenez votre activité un peu plus normalement en septembre, par exemple, prévoir alors une convention à durée indéterminée, mais qui stipule deux jours de travail maximum par semaine. Alors, j'ai encore quelques questions. Je regarde pour ne pas déborder du temps. « Nos magasins ont à nouveau ouvert leurs portes ce lundi, mais malheureusement, la clientèle reste absente. Le personnel travaille en shift, ouverture, fermeture. Est-il permis de réduire le nombre d'heures de travail journalier et de mettre ses heures en chômage temporaire coronavirus ou bien introduire une journée complète de chômage et réduire le nombre d'heures en conséquence ? » Quelles sont vos suggestions ? Non, donc là, ce ne sera pas possible. Il faudra mettre… Donc, c'est soit ils sont en prestations, soit ils sont en chômage. Il n'y a pas des demi-journées de chômage. Donc, en fonction, effectivement, peut-être diminuer le nombre de travailleurs dans l'entreprise et les faire travailler, par exemple, trois jours sur la semaine et les mettre deux autres jours en chômage et alors faire des permutations entre les travailleurs. D'accord. C'est ce que je conseille. Parfait, merci. Alors, en cas de licenciement d'un employé pendant sa période de chômage temporaire, son préavis peut-il être presté pendant cette période de chômage temporaire ? Alors, ça, c'est toute la question qui fait débat actuellement. On attend encore confirmation. Donc, avant la période de prestation de chômage force majeure ne suspendait pas le préavis. Ce qui va changer, c'est qu'effectivement, si vous mettez ce travailleur qui est en prestation de préavis en chômage, ça va suspendre et donc prolonger le préavis. Ok. Mais rien ne vous empêche, je ne sais pas si c'était ça la question, mais rien ne vous empêche, effectivement, de licencier un travailleur qui est pour le moment en force majeure. Mais ça sera prolongé. Alors, une question liée au congé parental Corona. On nous demande si l'arrêté royal a été publié, sinon, est-ce qu'il sera validé ? Là, on a fait une actualité juridique que vous allez pouvoir retrouver sur Ella. On n'a pas encore, hier, je n'ai pas été voir ce matin, donc je ne sais pas si l'arrêté royal a été publié, mais normalement, il devrait être publié dans les jours qui arrivent. Et sachez que normalement, il n'y aura pas de modification. Toutes les informations relatives aux conditions, aux modalités concrètes, se trouvent dans notre actualité juridique sur Ella. D'accord. Alors, je regarde une dernière question, mais qui est plutôt liée à des questions liées à une ONG, donc je vais encourager la dame à se mettre en contact avec le site de Mensurin. Une dernière question d'un client concernant, justement, une adaptation des horaires de travail et ma réflexion sur faire travailler plutôt les collaborateurs en termes d'objectifs, etc. Ce client, il faut-il continuer à pointer ou notifier, je suppose, des résultats, si l'objectif est le résultat de… C'est une façon complète de revoir votre management, parce qu'effectivement, via des entretiens informels que vous qualifierez de one-to-one, d'entretiens de performances ou autres, vous allez suivre avec votre collaborateur l'évolution de ses projets, plutôt que de vous dire, tiens, il a bien badgé, pointé ou noté dans un rapport de tâches qui existe sans doute dans votre activité. Ce qu'il a fait, c'est tout à fait une façon de mettre autrement en place la gestion et le cycle de performance de vos collaborateurs. Ce client me dit d'ailleurs, on a encore deux minutes, quel est le devoir de transparence sur le Covid d'un collaborateur au niveau du personnel ? Tracing me pose la question. Oui, donc ça, c'est la nouveauté depuis le 4 mai. Oui, depuis le 4 mai. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que… Donc, s'il fait un test, que ce soit par un médecin du travail, s'il travaille dans certains secteurs ou par un médecin traitant, ces personnes ont l'obligation, évidemment, de notifier le Covid à la personne, mais doivent aussi faire appel à la plateforme qui est liée à la VIC et qui va prendre contact avec les personnes pour savoir s'ils ont contacté dans les dernières 48 heures des personnes, s'ils les ont vues à moins de 1m50 et pendant plus d'un quart d'heure. Et si vous répondez à toutes ces questions, effectivement, il y a toute une série de personnes qui vont être contactées par cette personne de la VIC qui va dire, écoutez, voilà, vous êtes susceptibles de contracter le coronavirus parce que vous avez vu quelqu'un en dessous de 48 heures et qui avait le coronavirus. Donc, en fait, la question, c'était de savoir s'il est censé le faire, enfin, le dire. Oui et non, puisque ce tracing est déjà organisé et que, indépendamment de lui, le médecin doit tracer ce Covid. Parfait. Donc, on est un peu pas très armé pour l'instant. Il faut savoir qu'on avait développé, enfin, on, il était prévu d'avoir un système avec des QR codes pour pouvoir organiser le fait qu'on était en contact avec telle ou telle personne. Mais pour l'instant, ça ne marche pas très, très bien. Donc, c'est un peu un système artisanal, je dirais, où on questionne la personne pour savoir qui l'a rencontré. On en est à ce stade-là. Donc, je suppose que dans les semaines à venir, on aura quelque chose de plus précis. Mais pour l'instant, on est à ce stade-là, surtout en Wallonie, où on a effectivement, on n'a pas les moyens actuellement de tracer avec ce système de QR code. Parfait. Merci, Hélène. Ce sera le mot de la fin. Ce qui veut dire que dans cette période où il y a beaucoup de turbulences, on en a encore beaucoup et on va encore devoir beaucoup s'adapter. Merci beaucoup, Jordan. Merci beaucoup, Hélène. Marielle, juste pour insister par rapport à la question au niveau de l'incapacité de travail, on est bien d'accord que l'incapacité de travail, elle est payée par l'employeur durant les 30 premiers jours pour un employé. Ça, je ne l'ai pas insisté, mais à partir du moment où on dépasse les 30 jours, il tombera sur la mutuelle. Mais je pense que c'est quand même important de rappeler les règles, ce qui diffère entre employé et ouvrier. Voilà. Parfait. Écoutez, il est 12h30. Merci à toutes les deux pour votre intervention. Merci à tous nos clients qui nous ont rejoints. vous avez nos coordonnées ici sur la dernière page. N'hésitez pas, pour ceux d'entre vous qui avaient des questions à approfondir, on est à votre service pour mettre tout ça en place dans vos entreprises. Bonne chance et surtout à tous, bon appétit. Merci. Au revoir. 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 Au revoir.